Bonjour à tous et bienvenue sur le second live du MOOC Nectar. Je m'appelle Abigail, je suis une élève ingénieure en quatrième année à Montpellier-Supagro. Avec cinq autres élèves, nous allons animer durant les semaines qui suivent le live et le forum du MOOC Nectar dans le cadre de notre parcours Plant Science. Je suis assistée aujourd'hui par Emma qui va animer le live avec moi et par Driss et Marie-Charlotte qui vont recevoir vos questions sur Twitter avec le hashtag MOOC Nectar et sur Facebook. Bonjour, je vais maintenant vous présenter les quatre intervenants qui vont répondre à vos questions et qui ont déjà participé aux sessions 1 et 2 du MOOC. Nous avons Marie-Stéphane Tixier, vous êtes professeure à Montpellier-Supagro et spécialiste des acariens, prédateurs. et responsable du projet MOOC Nectar. Bruno Michel, vous êtes entomologue et chercheur au CIRAD, spécialiste de la systématique et de la taxonomie des insectes. Jean-Claude Stretto, vous êtes ingénieur de recherche à l'INRA, entomologiste et spécialiste des punaises et des allerodes. Et enfin Thierry Mateil, directeur de recherche à l'IRD et spécialiste des nématodes phytoparasitaires. Donc maintenant, Abigail va poser la première question. Donc tout d'abord, avant de poser la première question, je vais déjà parler de la procédure pour les clés polytomiques. Donc Marie-Stéphane va vous indiquer un peu comment faire pour l'activité numéro 2. Oui, bonjour. En fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur le forum sur comment utiliser ces clés pour les acariens prédateurs et surtout comment les installer. Donc on a essayé de répondre en direct sur le forum en donnant des procédures. Et puis certains d'entre vous ont aussi donné leur expérience pour aider les autres. Donc je les remercie. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de construire un produit PDF qui vous sera distribué en vous expliquant pas à pas comment il faut faire. Avec tout d'abord l'installation du logiciel Delta, donc IP, le support finalement d'utilisation de la clé. Puis ensuite, comment on fait pour récupérer les fichiers qui sont sur le site Internet, les dés-IP et ensuite les ouvrir avec Delta et pour accéder finalement à ces ressources. Donc je ne vais pas vous faire un long laus ici pour vous expliquer pas à pas comment il faut faire parce qu'en fait, ça va être mis sur le forum très rapidement par les étudiants et je les remercie. Donc la première question qui est pour vous, Marie-Stéphane. Donc une question par chez Dose et Traines qui nous dit « Nous venons de voir que certains acariens sont de véritables ravageurs et causent des dégâts énormes en agriculture. Quelles sont les méthodes de lutte contre ces ravageurs ? » Alors la question, ce n'est pas très facile à répondre parce qu'en fait, elle est très large. Donc la première chose, je dirais, ce qu'il faut faire, c'est de savoir quelle est l'espèce d'acariens qui attaque la culture en question. Donc connaître la culture et connaître l'espèce d'acariens. Et ensuite, on pourra mettre en place finalement des méthodes de lutte qui sont adaptées. Donc les méthodes de lutte, elles sont multiples. Elles peuvent être d'abord chimiques. Bon, ce n'est pas la plus appropriée, on va dire, aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des pollutions environnementales et aussi parce qu'il y a des résistances de ces acariens phytophages vis-à-vis des produits qu'on peut passer. Donc on peut traiter simplement en utilisant un produit chimique, acaricide, et par exemple le soufre. Donc ensuite, on a d'autres stratégies, notamment des stratégies de lutte biologique. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut connaître les prédateurs appropriés vis-à-vis de la proie contre laquelle on veut lutter. Donc, d'où l'importance de bien connaître la proie, donc l'acariens phytophages, avant de mettre en place ces moyens de lutte. Donc deux grands moyens de lutte, lutte chimique, on va dire, et lutte biologique, donc par des lâchers d'auxiliaires, de prédateurs, ou en favorisant la présence des auxiliaires qui sont naturellement présents dans les parcelles. Donc je tiens à dire quand même que ces aspects-là vont être repris dans la semaine 4 du MOOC, où il y aura des aspects sur la lutte biologique. Donc, seconde question qui est aussi pour vous, Marie-Stéphane. Donc c'est une question de place. Donc il y a plusieurs petites questions dans cette question. Donc la première, c'est d'abord de savoir, lorsque vous parlez de soi, si vous parlez plutôt de père de soi ou vraiment d'une soi unique ? Vous pensez que ce n'était pas très clair dans votre cours ? Effectivement. C'est vrai que par abus de langage et surtout par habitude, nous, on parle de soi, pour voir leur nombre, etc., sur le corps des acariens. Et en fait, c'est un peu comme nous, quand on parle de bras, on ne dit pas père de bras. Donc pourtant, on en a deux. Donc on ne dit pas père d'oreille, on dit les oreilles. Donc on dit pareil, nous, on dit les soies. Et en fait, c'est effectivement ces paires de soi qui sont portés sur le dorsum ou sur les pattes, etc., parce qu'il y a une symétrie bilatérale. Donc la deuxième partie de la question, il va parler du bouclier dorsal. Il nous dit, que penser des soies qui sont à l'extérieur de l'acarien ? Donc par exemple, R1, R3. Alors, donc effectivement, pour mieux nous entendre entre nous, en fait, on a une nomenclature des soies. Elles portent des noms. Donc généralement, une lettre et un petit numéro. Et donc, il y a des soies qui sont portées sur le dorsum et d'autres qui sont portées sur le bouclier. Et d'autres qui sont sur le côté, sur une membrane. Et donc, c'est par exemple les soies qui sont dénommées R. Donc on a R1 et R3. Donc ces soies, elles ne sont pas directement portées sur le dorsum, donc insérées sur le bouclier, mais elles sont portées sur les membranes qui entourent ces boucliers. Et pour finir cette question, il nous dit qu'il ne trouve pas très claire, en fait, la façon de repérer les macro-soies sur les pattes. Je peux le rassurer, c'est que des fois, ce n'est pas tellement évident pour nous non plus. Parce que, en fait, c'est des soies qui sont un peu plus épaisses que les autres. Donc, en fait, on travaille en comparatif. Et pour le rassurer, je veux dire que c'est à force d'avoir l'habitude de voir des soies sur les pattes des acariens qu'on arrive à savoir si elles sont plus épaisses que l'une que l'autre. Donc, pour répondre clairement à la question, c'est quand on voit des soies qui sont un peu plus épaisses que les autres, on considère que ce sont des macro-soies. Mais c'est à force d'avoir de l'expérience dans ces observations qu'on arrive à y voir clair. Donc, Bruno Michel, une question pour vous. Donc, c'est Carmignac qui vous demande si vous pouvez expliquer pourquoi vous dites dans le cours que le nouvel exosquelette, ce gonfle, prend sa taille et sa couleur définitive. L'individu ne changera plus de taille jusqu'à la prochaine mue. Alors que cette personne pense, en fait, que le nouvel exosquelette permet justement de grandir à nouveau jusqu'à une certaine limite qui nécessitera une nouvelle mue. Oui. Bon, disons que ce qui est décrit dans le cours, c'est le modèle général de croissance des insectes. Après une mue, normalement, la cuticule est souple, extensible, et donc l'individu, la larve, peut augmenter de taille. Et ensuite, une fois que la cuticule est rigide, sclérifiée, normalement, il n'y a plus de possibilité pour la larve d'augmenter de taille. Après, autour de ce modèle, on peut observer des variations. Il peut y avoir dans certaines espèces un tégument qui reste, disons, extensible pendant un certain temps, bien longtemps après la mue. Et on peut observer dans ce cas-là une augmentation de taille sur une période, sur une durée relativement longue pendant le stade. Voilà. Maintenant, après, dans les proportions qui sont indiquées dans la remarque de la personne qui a posé la question, ça me paraît beaucoup qu'une fois que le tégument est sclérifié et durci, il y ait une taille qui double. Maintenant, il peut y avoir des cas, peut-être, pour certaines chenilles, où ça se produit. Mais, disons, on ne peut pas non plus dans le cours mentionner tous les cas de figure. D'une façon générale, ce croissance en espalier, en escalier, c'est ce qu'on observe chez la plupart des insectes, avec une variabilité autour de ce modèle qui est plus ou moins importante. Merci. Donc, une deuxième question pour vous sur la classification des insectes. C'est RR03 qui vous dit que vous avez expliqué dans le cours sur les nuances scientifiques des insectes qu'on désigne une espèce par un nom scientifique, qui se compose par un nom de genre et par un nom d'espèce. Et il nous dit que, lui, il a été voir dans le Code international de la classification et qu'il est dit dans ce code que, en fait, le nom d'espèce est composé des deux noms. Donc, il aimerait savoir quelle est la vérité. D'accord. Bon, je vais expliquer. Oui, non, c'est une remarque pertinente, effectivement. Par abus de langage, les systématiciens, on parle de noms spécifiques, de noms d'espèce pour l'épithète qui est accolé au nom de genre. Ça, c'est une façon de désigner l'espèce qui est utilisée largement, voire par tous les taxonomistes. C'est vrai que si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait parler, pour le nom qui qualifie l'espèce, donc associé au nom de genre dans le binôme, il faudrait parler soit d'épithète, soit de noms spécifiques. Ce sont les termes qu'on va retrouver dans le Code de nomenclature zoologique. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un abus de langage. On parle de noms spécifiques, de noms d'espèce, c'est-à-dire l'épithète accolé au genre, qui suit le genre. C'est peut-être plus simple aussi, quand on veut s'exprimer, de dire un nom d'espèce que de dire épithète accolé au nom de genre ou non spécifique, etc. Donc, c'est aussi pour une question de fluidité. Mais en toute rigueur, c'est vrai qu'on devrait utiliser des terminologies épithètes ou non spécifiques. Merci beaucoup. Donc, maintenant, une question à Thierry Matei. Donc, c'est Archimède qui demande les moyens de lutte contre les nématodes phytophages ne risque-t-il pas de détruire aussi les nématodes non phytophages ? Il dit, par exemple, les vers de terre. Alors, ce qui m'a d'abord étonné dans cette question, c'est évidemment les deux derniers mots vers de terre. Alors, j'invite quand même les apprenants à consulter, je ne vais pas faire un cours de zoologie, donc à consulter des traités de zoologie là-dessus. Parce que même si les nématodes phytoparasites sont dans le sol, on ne les a pas mis dans le groupe des vers de terre, pas du tout. Maintenant, je reviens à la question, malgré tout, sur les moyens de lutte. Effectivement, je n'allais dire pas que les moyens de lutte. Tout ce qui est contrainte, que ce soit le climat, un acte agricole quelconque, etc., toutes ces contraintes sont potentiellement, ont une action potentielle sur la survie des nématodes, tout simplement, qu'ils soient phytophages ou pas. Cela dit, après, si je regarde ça simplement d'un point de vue des moyens de lutte, si je prends le cas de la lutte chimique, évidemment, il n'y a pas de spécificité. Par contre, on essaye maintenant, dans des méthodes de lutte biologique, de regarder ces aspects qui nous paraissent évidemment très importants, puisque les nématodes non phytoparasites sont dits des nématodes utiles. Et donc, quand on veut développer des moyens de lutte aujourd'hui, il faut regarder cet aspect pour pouvoir maintenir les nématodes non phytophages dans le sol, parce qu'ils sont utiles à la dégradation de la matière organique. Une autre question pour vous, Thierry Mateil, par rapport à la gale racinaire du opéralitisme des nématodes du genre méloïdoïgine. C'est une question d'hétérospilus. Le genre méloïdoïgine provoque la formation de cellules géantes, polynucléées dans les gales. Ces cellules géantes et polynucléées ne sont donc pas des syncytia. Que sont-elles alors et qu'est-ce qu'un syncytium dans le cadre qui nous occupe ? Alors, un syncytium, c'est une cellule polynucléée. Donc, dit dans ce sens-là, c'est vrai. Mais il se trouve que les cellules nourricières du nématode agale ne sont pas des syncytia, parce que même si ce sont des cellules polynucléées, la formation de ces cellules polynucléées ne correspond pas à celle des syncytia. Un syncytium, c'est une cellule polynucléée qui résulte de la fusion de plusieurs cellules. Ce n'est absolument pas le cas dans les gales racinaires dues au nématode agale. Il s'agit en fait, dans ce cas-là, de cellules qui commencent une division cellulaire, mais qui ne s'achèvent pas. Donc, le plateau de la division cellulaire n'est pas complet. Il est désagrégé à l'intérieur de la cellule. Et donc, la cellule est effectivement polynucléée. Mais il y a eu simplement division nucléaire sans division cytoplasmique. On revient sur les acariens avec une question de Loïc Salan. Bonjour. Il a plusieurs questions sur le matériel. Y a-t-il des ouvrages en français sur les nématodes, les acariens ou sur la détermination des insectes phytoparasitaires fréquents ? Quel genre de microscope faut-il pour espérer déterminer correctement les acariens et ou les nématodes ? En sachant qu'il pose la question pour lui, il n'a pas les moyens ni les finances pour investir dans un laboratoire de recherche. Alors, les ouvrages en français, c'est vrai qu'ils sont assez rares quand même, en tout cas pour les acariens. Pour les insectes, je pense que c'est un petit peu différent. Mais sur les acariens, les ouvrages sont assez rares. Il existe, à ma connaissance des choses, mais plutôt par culture. Donc, si vous travaillez sur le pommier, vous allez avoir les acariens ravageurs du pommier, les auxiliaires. Si sur leur viticulture, ça existe un petit peu, mais c'est quand même pas assez courant. Et donc, les ouvrages sont généralement en anglais. Et de plus, ils sont assez chers et payants. Donc, c'est vrai que c'est une limite que le MOOC essaye en partie de pallier. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Malheureusement, pour les microscopes, c'est un peu la même chose, sinon pire. Parce qu'au final, pour les acariens, on doit utiliser, en tout cas les prédateurs, un microscope à contraste de phase, ça suffit. Et en fait, ces microscopes coûtent à peu près, peut-être maintenant un peu moins cher, mais environ 10 000 euros. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des investissements importants pour pouvoir faire de l'identification morphologique de ces acariens-là. Et que certaines personnes seulement, et notamment des instituts techniques ou des laboratoires de recherche, peuvent, sur lesquels on peut investir. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les nématodes. Sur les nématodes, la réponse est comparable, puisque ce sont des organismes microscopiques, donc forcément, on est obligé de passer par des moyens techniques d'optique adaptés. Et quand on veut au minimum déterminer un genre, on passe par des loupes binoculaires. Elle aussi, il faut des loupes de très bonne qualité, et donc c'est cher. Pour ce qui concerne la bibliographie, alors là, on a deux niveaux de bibliographie. On peut avoir de la bibliographie adaptée aux clés de détermination des genres. Et ça, c'est assez facile à suivre. Malheureusement, bon, c'est aussi des ouvrages qui coûtent relativement cher, des ouvrages en anglais. Par contre, sur la détermination des espèces, alors là, c'est absolument pas à la portée d'un amateur, absolument pas. Parce qu'en hématologie, comme dans d'autres groupes, d'ailleurs, on est obligé d'avoir recours à des spécialistes par groupe et qui manipulent des bibliographies entières en termes de clés. Donc, c'est pas la portée de tout le monde. Alors, pour les insectes, on va être beaucoup plus nuancés parce qu'ils sont plus gros en général. Donc, pour les petits insectes comme les trifs, les alrodes, les cochenilles, ça va être pareil que pour les acériens et les nématodes. Par contre, si vous vous intéressez aux papillons, aux libellules ou alors aux orthoptères, là, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a une bibliographie en français qui est de plus en plus bonne qualité. On a de très bons ouvrages de vulgarisation qu'on trouve à peu près partout. Et puis, il y a des groupes orphelins où on a beaucoup moins de choses. Ça va dépendre des groupes. Donc, au niveau de la bibliographie, il va falloir regarder. Vous avez par exemple un excellent site qui s'appelle lafaune-de-france.org dans lequel vous avez des ouvrages entiers scannés que vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Et puis après, au niveau du matériel optique, ça va dépendre aussi de la taille de l'insecte. Donc, du coup, s'ils sont assez gros comme des papillons de jour, vous aurez besoin d'une loupe pas très puissante. Et puis, s'ils sont un peu plus petits, il faudra une loupe de meilleure qualité. Mais en général, on n'a pas besoin d'une loupe à 10 000 euros. Une loupe qu'on trouve dans un magasin un peu... Enfin, de vulgarisation, à quelques centaines d'euros, peut suffire. Pour certains groupes. Et puis, quand on progresse, il faut faire des économies et investir dans du matériel plus sophistiqué. Merci. Une autre question pour vous, Marie-Stéphane, sur les soies des acariens. Sylvie nous demande, en pratique, comment la longueur des soies se mesure-t-elle ? Alors, je viens de voir la question sur le forum. Pour l'exercice, j'ai donné déjà un tableau avec les mesures. Vous n'avez pas à mesurer les soies des acariens, heureusement. Mais dans la pratique, ça se mesure au microscope. Et donc, on a plusieurs possibilités. L'ancienne méthode, celle que je fais, et puis la nouvelle, celle pour les jeunes. Donc, l'ancienne méthode, en fait, c'est que dans l'oculaire du microscope, on a un petit décimètre, si vous voulez. Donc, en fait, on place le décimètre avec l'œil sur la soie. Et puis, ça nous permet de savoir si elle fait 3 centimètres, enfin, 3 microns plutôt, 10 microns ou 30 microns, etc. Donc, ça, c'est à l'œil, donc avec notre petit décimètre intégré dans l'oculaire. Ensuite, il y a la technique où on prend la photo de l'acariens et on prend la photo, elle est numérisée. Et donc, on a des logiciels qui nous permettent de mesurer directement avec la souris combien la soie mesure. Une autre question de GMIIM. À quoi correspond le terme solenostome, cité dans la partie adénotaxie du cours 1 ? Voilà. Alors, les solenostomes, non, c'est des structures qu'on trouve sur le corps des acariens qui correspondent, en fait, à des pores, donc des trous. Et donc, pourquoi on ne dit pas porc et pourquoi on ne dit pas trou ? Parce que le solenostome, ça correspond à une fonction et une fonction de glande. Donc, on pense, même si on n'est pas totalement, ni pas du tout sûr, que finalement, ces structures-là correspondent à des ouvertures et en dessous de ces ouvertures, il y a des glandes qui ont certainement des fonctions assez particulières chez les acariens qu'on connaît mal, donc d'excrétion ou de sécrétion de certaines substances qui pourraient attirer ou leur permettre de se défendre, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a un terme spécifique qui s'appelle solenostome. Une autre question de Coléoptère, qui vient de visionner la description des caractères de la plaque ventriennale pour les acariens. Donc, il n'a pas réussi à visualiser la forme du bouclier et encore moins le nombre de soies dans les schémas présentés. Est-ce que vous pouvez apporter plus d'explications à cela ? Alors, la forme, comme toute description de forme, c'est effectivement assez subjectif. Donc, on a quand même des formes assez différentes. On peut avoir des formes allongées, donc, voilà, en long. On peut avoir des formes qui sont plutôt pentagonales. On peut avoir des formes qui sont plutôt rondes. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont subjectives, mais qui donnent quand même quelques idées et qui sont avec des critères communs que tout le monde peut comprendre. Pentagonales, allongées et rondes, c'est assez simple. Après, il y a des subtilités. Et donc là, c'est là que ça devient, je pense, un peu plus compliqué. Alors, pour le nombre de soies, donc là aussi, c'est un peu compliqué parce que je pense que quand on a fait le MOOC et qu'on a utilisé, enfin, on a fait des exercices et même le cours, en fait, on n'a pas pensé que nous, on parle comme on parle entre nous et qu'il y a des subtilités qu'il faut connaître. Donc, effectivement, sur la plaque ventrianale, quand on parle de trois paires de soies ou quatre paires de soies, en fait, on ne parle que des soies qui sont au-dessus et pas celles qui entourent l'anus ni celles qui sont en dessous. Donc, je pense que dans les prochains jours, je vais mettre un schéma descriptif pour bien expliquer ça et finalement, bien montrer qu'est-ce qu'on prend en considération dans les clés d'identification. Donc, uniquement les soies qui sont au-dessus de l'anus et pas celles qui l'entourent et celles qui sont en dessous. On a ensuite une question à laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre, Marie-Stéphane et Bruno Michel. Donc, la première partie de la question porte sur le cours de la session 2 sur les acariens et souligne l'importance de la prise en compte de la variation entre les individus au sein d'une même espèce. Donc, c'est une question de pas de 32 cas qui se demande si on a besoin de bien connaître la variabilité intraspécifique d'une espèce de référence pour savoir si des spécimens collectés font partie ou non d'une espèce. Et de plus, dans la partie du cours sur les insectes, la notion de spécimens type est présentée. Et là aussi, il s'agit de comparer des spécimens collectés à une référence. Sauf que cette fois-ci, la référence n'est plus constituée par un ensemble d'individus mais par un individu type. et ce qui permet moins d'appréhender peut-être la variabilité intraspécifique. Donc, cette approche lui semble en contradiction avec la première. Pourquoi on a besoin dans un cas d'une gamme d'individus et dans l'autre d'un seul individu ? Oui. La question est intéressante, effectivement. Et ça montre bien un petit peu la complexité du processus d'identification. Dans cette question, il y a deux choses qui sont à considérer. C'est d'une part la notion de type, de spécimens type. Ce spécimen type est unique. C'est là-dessus que l'on se base quand on fait la description d'une nouvelle espèce. Et quand on peut, quand on a plusieurs spécimens, quand on désigne un type, on cherche un spécimen disons qui est intermédiaire et qui est le plus représentatif. donc un individu médian dans la variabilité qui est le plus représentatif de ce qu'on estime être une espèce. Donc ce spécimen est unique et il est vraiment, disons, attaché à l'espèce. Après, à côté de ce spécimen type, quand c'est possible, on peut avoir ce qu'on appelle des séries. Ça peut être des séries de paratypes ou simplement des séries de spécimens qui n'entrent pas dans les types. et cette série, justement, permet d'appréhender la variabilité intraspécifique. Donc l'idéal, évidemment, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir le spécimen type qui a servi à fixer l'espèce avec une représentativité, une bonne représentativité de la morphologie de l'espèce et à côté de ça, avoir des séries d'autres spécimens qui vont éventuellement servir à évaluer la variabilité intraspécifique au sein de l'espèce. Donc voilà. Donc disons que quand on détermine si on peut, il faut se référer à ces deux choses. D'une part, la série type pour avoir une idée de la variabilité et le spécimen type pour être sûr qu'on est bien dans la même espèce. Maintenant, il y a aussi un peu l'expérience. C'est-à-dire que quand on veut déterminer un insecte, qu'on le compare au type, quand on connaît un groupe d'insectes, quand on travaille dessus, on a déjà une idée de la variabilité du groupe, de la variabilité intraspécifique du groupe. Ça, ça vient avec l'expérience. On sait que tel caractère, dans une même espèce, il peut varier depuis un caractère A, une forme A jusqu'à une forme B avec des intermédiaires. Donc tout ça, ça s'acquiert aussi avec l'expérience et avec le temps. Donc c'est pas contradictoire, c'est plutôt, moi je dirais, complémentaire. Maintenant, si on n'a pas de spécimen de série, quand on veut identifier une espèce, on va se référer au spécimen qui est censé le mieux représenter l'espèce et qui est donc le spécimen type. Après, si on a un doute, si on pense, c'est d'ailleurs comme ça qu'on définit, qu'on arrive à découvrir de nouvelles espèces. Quand on attrape des spécimens dans la nature, par exemple, quand on veut faire la révision d'un genre ou d'une famille, quoi que ce soit, on prend les spécimens type, on les compare avec les spécimens collectés et après, toute la difficulté pour le systématicien, c'est de savoir si l'écart qu'il observe entre le spécimen qu'il a collecté et le spécimen type, cet écart peut rentrer dans le cadre d'une variabilité intraspécifique ou bien si cet écart est suffisamment discriminant pour justifier la description d'une nouvelle espèce. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à appréhender. Il faut vraiment souvent connaître bien les groupes pour savoir dans quel cadre de figure on se trouve. Donc voilà, je dirais que c'est complémentaire le type et quand ça existe la série d'autres spécimens qui n'est pas toujours disponible. Parfois, il y a beaucoup d'espèces qui ont été décrites sur un seul spécimen qui a été désigné comme type. Et là, on n'a que le type pour juger de la validité ou pas, d'une identification ou la pertinence de créer une nouvelle espèce. Merci. Jean-Claude va apporter un complément. En fait, pourquoi on choisit un individu unique ? Ce qui est fondamentalement idiot, puisqu'il faut une série pour définir une espèce. En fait, on en prend un pour fixer le nom. Parce qu'on se rend compte quand on retourne dans les collections et que nos anciens scientifiques ne le faisaient pas. Des fois, on a deux, trois espèces en mélange dans la série qu'ils ont décrite. Et donc, à qui on donne le nom quand on en a trois différents ? Donc, c'est pour ça qu'à un nom, on associe un spécimen. Après, ça ne permet pas de décrire une espèce. Il faut bien évidemment en avoir plusieurs pour le faire. Mais le nom est associé à une espèce. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté et on ne fait pas d'erreur. Merci pour ce complément. Donc, nous avons une nouvelle question de Pâte 32K. Donc, pour vous, Jean-Claude Stretteau, qui nous dit « Sauf erreur de ma part, il semble que le critère d'interfécondité pour savoir si des individus appartiennent ou non à la même espèce n'est pas évoqué dans les cours. J'aimerais donc savoir pourquoi on ne procède pas à ce test pour savoir si par exemple des spécimens d'acariens ou d'insectes font partie de la même espèce ? » Je vais répondre. C'est parce qu'on travaille mal. En fait, il faudrait le faire. Donc, la notion d'espèce, c'est très compliqué et ça nécessiterait un mou quantier pour l'expliquer. Donc, ça paraît simple quand on regarde les vertébrés. Quand on part chez les plantes, les champignons, les bactéries, c'est déjà moins évident. Donc, on ne va pas rentrer dans les débats de la notion d'espèce. Par contre, c'est quelque chose qui est très pratique pour nous les espèces pour savoir de quoi on parle. Et puis, ça correspond à une réalité biologique. Et alors, pour séparer ces différentes espèces, on a vu dans le MOOC qu'on utilisait plein de critères différents. Donc, les plus simples, c'est les critères morphologiques. On a aussi des critères biologiques. On pourrait s'intéresser également aux larves. On pourrait également et on fait des critères moléculaires. Et bien évidemment, pour compléter tout ça, l'interfécondité est importante et dans l'idéal, il faudrait regarder tous ces critères-là. Depuis la morphologie jusqu'au moléculaire, y compris les problèmes d'interfécondité. Alors, pourquoi on ne le fait pas à chaque fois ? Parce qu'on n'y arrive pas. Donc, ça prend du temps. Vérifier que deux espèces d'insectes sont interfécondes, ça veut dire qu'on arrive à les avoir vivantes, qu'on arrive à les élever, qu'on arrive à les croiser. Et ça, sur plusieurs générations, ça prend beaucoup de temps. C'est très long. Et très souvent, on n'y arrive pas parce qu'on ne connaît pas la biologie des espèces. Donc, soit on ne décrit plus rien, soit on le fait de manière moins complète. Et donc, du coup, on fait très rarement ces intercroisements. Alors, ça se fait un peu pour les acariens. Je vais finir avec les insectes. Et ça se fait un peu pour les insectes. Mais en fait, on le fait que quand on a des gros, gros problèmes pour séparer des espèces, qu'on a des gros doutes. Et par exemple, ça a été fait chez Bemisia tabassi qui est un allerode très important d'un point de vue agronomique et dans lequel on se rend compte qu'il y a au moins 30 paquets différents qui sont peut-être des espèces, peut-être pas. On ne sait toujours pas d'ailleurs. Et donc, pour ce groupe-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la morphologie qui ne marche pas. On a fait du moléculaire qui marche. On a fait de la biologie. Donc, on voit qu'elles n'ont pas les mêmes comportements biologiques. Et on a essayé ensuite de croiser tous ces paquets, du moins ceux qu'on pouvait élever et qu'on avait en élevage. et on se rend compte dans ce groupe-là qu'il y a certains groupes qui se croisent très bien entre eux. Donc, on pourrait dire que c'est une même espèce. Il y en a qui ne se croisent plus du tout. Donc là, il va falloir raisonnablement les séparer. Et puis, il y en a qui se croisent de manière intermédiaire. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des individus d'une descendance interféconde, mais ça marche mal. Il y a beaucoup de mortalité. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on est bien embêté. Et tous les critères qu'on a pour séparer les espèces ne permettent pas en définitive à y arriver. Et pourquoi ? Parce que la réalité biologique, c'est qu'on a affaire à un complexe d'espèces ou une espèce complexe, on dit ça comme on veut, qui est en cours d'évolution. Et donc, les barrières qui séparent les différents individus et qui les empêchent de se reproduire entre eux, elles ne sont pas encore tout à fait étanches. Et donc, d'où l'intérêt, justement, de ce que vous disiez, de faire ces tests d'interfécondité. En général, ça marche mieux, heureusement. Pour compléter, mais aussi, pour compléter sur les insectes, il y a des insectes qui sont parthénogénétiques, donc à reproduction asexuée, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour pouvoir les croiser puisque ce critère-là tombe à l'eau, puisqu'il n'y a pas de mâles, de femelles, etc., pour pouvoir les croiser. Ce que tu décris, Jean-Claude, c'est aussi ce qu'on appelle le species ring, donc les anneaux d'espèces où, en fait, on peut avoir un anneau comme ça et puis des espèces qui sont distribuées tout le long de l'anneau. Et tout le long de l'anneau, ça veut dire qu'il y a des distances géographiques entre ces espèces ou entre ces individus. Et puis, on voit que quand on a des espèces qui sont proches sur l'anneau, elles arrivent à se croiser. Puis, au fur et à mesure que les distances s'éloignent, en fait, on a des incompatibilités de croisement. Donc ça, c'est des notions qui sont biologiques et écologiques. Et comme dit Jean-Claude, en fait, pour expliquer tout ça, il faudrait beaucoup de temps et beaucoup de moules, peut-être. Et pour finir sur les acariens, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit que des individus sont différents des autres, donc des références, on se dit peut-être que c'est une nouvelle espèce. Donc on va les comparer au niveau morphologique. Donc si on voudrait les comparer au niveau biologique et faire des croisements, ça veut dire qu'il faut récupérer des individus vivants de l'espèce type. Donc parfois, l'espèce type, on sait où elle a été collectée. Des fois, c'est loin. Des fois, elle n'est pas là où elle a été collectée il y a 50 ans. Donc ce qui signifie que c'est un peu compliqué. Et puis dans un aspect plus appliqué, si on veut attester que les individus qu'on observe appartiennent à l'espèce machin, si on veut faire tous les croisements, ça veut dire qu'il faut croiser tout le monde avec tout le monde. Donc finalement, dans la pratique, pour identifier, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à des caractères morphologiques et à les sécuriser avec les variations inter et intra-spécifiques. Voilà. Merci. Donc c'est maintenant la fin du deuxième live, donc du MOOC, dont la vidéo sera disponible sur la page info du cours. Donc merci à tous les chercheurs pour leurs réponses et merci à tous ceux qui ont posé leurs questions sur le forum mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc ne vous inquiétez surtout pas s'il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Vous pouvez la poser sur le forum et nous y répondrons aussitôt que possible. et donc vous pouvez également suivre le MOOC avec Nectarine sur Twitter ou avec le hashtag MOOCNectar et aussi sur Facebook avec la page du MOOC. Et pour rappel, n'oubliez pas de rendre donc avant dimanche minuit votre devoir sur la session 2 du MOOC sur la page qui lui est dédiée. Vous pouvez également corriger les devoirs de vos pères sur cette même page dès lundi. et je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir dès à présent la session 3 du MOOC qui est ouverte depuis midi. Enfin, la certification est ouverte à présent sur votre tableau de bord. Elle est payante mais optionnelle. Et enfin, merci pour votre écoute et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau live sur la session 3. et on se retrouve